bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne de magie pour un nouveau tour de magie aujourd'hui ça va être un tour de mentalisme et vous allez voir la méthode est vraiment incroyable c'est pour ça je vous le propose parce que je la trouve fall vraiment et vous direz ce que vous en pensez donc c'est simple vous faites mélanger le jeu par un spectateur donc c'est un tour impromptu encore une fois donc vous demandez au spectateur de prendre 8 cartes et de les mettre en une rangée de gauche à droite soit face visible soit face cachée donc vous vous avez le dos tourné vous ne savez pas du tout dans quel sens il met les cartes c'est vraiment lui qui choisit 1 2 3 4 5 6 7 et 8 ensuite il va devoir faire une autre rangée en dessous et les ranger exactement dans le même sens qu'il vient de faire juste au dessus donc s'il a mis la première carte face visible il mettra celle ci face visible la deuxième elle est face visible la troisième elle est face cachée et ainsi de suite ensuite nous allons lui montrer une liste de prénoms féminins il y en a une quinzaine à peu près et à côté de chaque prénom nous avons une dizaine de codes secrets à quatre chiffres d'accord donc l'expectateur choisit un prénom au hasard et un code secret donc imaginons il va choisir hélène et il va choisir comme code secret 65 42 donc j'ai marqué sur une petite feuille juste pour la routine que l'expectateur a choisi hélène et le code 65 42 d'accord et là vous allez lui dire de prendre son premier chiffre qu'il a choisi de son code donc en l'occurrence le 6 et qui va devoir retourner six cartes à partir de la gauche ou de la droite mais en ne choisissant qu'une seule rangée donc vous lui dites par exemple vous pouvez commencer à gauche ici ou à droite ici ou à droite ici ou à gauche ici mais vous prenez une seule rangée d'accord donc là il a choisi un 6 donc il va retourner chaque carte à chaque fois donc il commence à partir de là donc il va tourner celle là celle là il a mes faces visibles celle là il a mes faces cachées donc il compte 1 2 3 4 5 et 6 de toute façon je vous conseille d'expliquer tout ça avant de commencer le tour pour bien que le spectateur comprenne tout ce qu'il va devoir faire ensuite il va continuer avec son deuxième chiffre de son code secret le 5 donc il va commencer imaginons ici donc il va retourner des cartes une deux trois quatre et cinq ensuite c'était le 4 donc il va faire quatre ici un deux trois quatre et ensuite deux il va faire ici par exemple ici donc vous à ce moment là vous pouvez vous retourner et il vous est impossible de savoir l'ordre des cartes qu'il a posé dès le départ on sait pas si cela a été face visible ou pas face cachée on n'en sait rien on ne sait pas du tout le code qu'il a choisi donc on ne sait pas du tout aussi les cartes qu'il a retourné à chaque fois c'est impossible de savoir et vous allez être capable en visualisant toutes les cartes ici de deviner le prénom qu'il a choisi vous ne pourrez pas trouver le code mais vous pourrez trouver le prénom ce qui est déjà très fort donc comment faire c'est très simple si vous connaissez les chiffres binaires vous savez que c'est 1 2 4 8 d'accord 16 etc etc donc il faut bien mémoriser ça 1 2 4 8 déjà en premier lieu ensuite vous allez visualiser les cartes comme ceci ça va diviser en quatre zones vous avez la première zone ici ce sera des quatre cartes aux extrémités où je pose mes doigts vous avez la zone 2 ici ça sera les cartes juste à côté les mains se rapprochent au fur et à mesure nous avons la zone 3 ici ce sera ces quatre cartes là et la zone 4 ce sera ces quatre cartes centrales ici est ce que vous faites en fin de compte vous allez visualiser quand vous retournez dès le début la zone numéro 1 et vous allez regarder si vous voyez déjà des cartes face visible ou pas donc là en l'occurrence les quatre cartes sont face cachée il n'y a pas de carte face visible donc dans votre tête vous ne comptez rien ensuite vous allez aller à la zone 2 et vous regardez combien il y a de cartes face visible nous en avons deux sur les quatre et si vous avez un chiffre impair là vous allez devoir vous servir de votre chiffre binaire si vous tombez sur un chiffre paire comme ici vous comptez 0 vous attendez de compter un nombre impair de cartes face visible pour appliquer les chiffres binaires donc là vous êtes toujours à 0 vous allez dans la zone 3 ici et vous regardez combien il y a de cartes face visible nous en avons deux sur 4 ici le roi de carreau et 4 de coeur c'est un chiffre paire vous comptez 0 donc là on arrive à la dernière zone la zone numéro 4 nous avons une carte face visible donc une carte face visible c'est bien un chiffre impair et donc là à la quatrième zone vous arrivez sur le chiffre 8 au niveau du chiffre binaire donc vous comptez 8 ici vous comptez 1 ici vous comptez 2 ici vous comptez 4 ici vous comptez 8 et si à chaque fois vous comptez un nombre de cartes face visible impair et ben vous rajouter à chaque fois ces chiffres là et à la fin vous faites le total de tout ce que vous avez trouvé donc moi ici j'ai trouvé 8 et ben croyez le ou non c'est vraiment extraordinaire comme méthode incroyable vous êtes tombé sur 8 et ben c'est simple vous avez compté la huitième lettre de l'alphabet tout simplement a b c d e f g h et vous tombez sur un h là vous reprenez la liste parce que vous connaissez pas les prénoms par coeur et là il vous suffit de regarder la liste et de regarder le prénom qui commence par un h vous voyez que c'est hélène et vous dites je pense que vous avez choisi le prénom hélène et là vous venez de faire vraiment un miracle vous avez vu la méthode elle est incroyable quoi c'est vraiment ingénieux je sais pas où il a été chercher tout ça bob meurt encore mais c'est vraiment incroyable donc c'est très simple à faire tour impromptu voilà il peut choisir n'importe quel code vous serez capable de trouver le prénom choisi c'est vraiment incroyable donc on va se refaire un petit exemple quand même parce que là c'est un petit peu pas compliqué mais c'est un peu plus dur que d'habitude donc pour que vous ait bien saisi tout ça on va se refaire un exemple donc il prend huit cartes au hasard et vous lui demandez de les aligner face visible face cachée ça vous avez compris donc dans l'ordre qu'il veut 3 4 5 6 7 et 8 donc vous à ce moment là vous ne savez pas l'ordre des cartes s'il a mis face visible face cachée impossible de savoir et c'est ça qui est fort dans ce tour déjà dès le départ donc là il fait une autre rangée il les range pareil que celle du dessus attention qu'ils se trompent pas en faisant ça il choisi un prénom donc là on va choisir jeanette ici et on va prendre le premier code 76 45 voilà jeanette 76 45 voilà j'ai marqué jeanette 76 45 donc il commence avec son premier chiffre le set donc à retourner cette carte n'importe quelle extrémité n'importe quelle rangée 1 2 3 4 5 6 7 bien évidemment vous ne savez pas l'ordre des cartes à ce moment là ensuite 6 il va commencer ici il va faire 1 2 3 4 5 et 6 ensuite le 4 on va commencer là 1 2 3 et 4 et ensuite le 5 il va commencer là 1 2 3 et 5 et vous voyez en faisant ça franchement on ne savait pas l'ordre dès le départ on savait pas quel code il a choisi et c'est ça que je trouve fou dans ce tour c'est que on sait rien quand on sait pas quelle carte il va retourner ou pas c'est incroyable vraiment et en visualisant là tout de suite on va pouvoir trouver le prénom jeanette donc on commence par la zone numéro 1 et on a combien de cartes face visible on en a deux chiffre paire c'est pas bon on compte 0 zone numéro 2 on a une carte face visible on va aller dans on va aller dans la zone numéro 2 qu'est ce qu'on voit une carte face visible c'est bon c'est un chiffre impair et là on mémorise 2 dans sa tête ensuite on va aller ici nous avons deux cartes face visible c'est pas bon c'est un chiffre paire on a toujours deux dans la tête et on va aller sur les quatre dernières cartes les quatre centrales on en a une face visible c'est un chiffre impair encore une fois donc là on compte 8 et vous faites 8 et de 10 et vous comptez 10 dans votre tête a b c d e f g h i j vous tombez sur j boum jeanette ça fait très mal vraiment donc il ya une exception quand même dans la liste donc vous avez 16 prénoms et à chaque fois ça commence avec une lettre de l'alphabet différente ça va de la lettre a à la lettre p mais je sais pas si vous avez remarqué vous verrez dans la liste vous avez le prénom pegi qui commence par un p qui est la 16e lettre et si vous additionnez tous vos chiffres binaires le 1 le 2 le 4 et 8 nous avons 15 et non 16 et donc qu'est ce qui se passe dans ces cas là je me suis dit bah tiens il s'est trompé maintenant pas du tout si vous trouvez 0 à chaque fois si vous ne trouvez pas de cartes impaires à chaque fois face visible vous allez tomber sur 0 et ben vous saurez que c'est pegi automatiquement d'accord vous n'avez pas besoin de compter vous saurez que le 0 correspond à pays voilà c'était pas marqué dans la description mais à force de le faire j'avais trouvé ce truc un peu bizarre je m'étais pris un peu la tête en découvrant le tour je comprenais pas comment on trouver le prénom pegi et donc je me suis aperçu que ça tombait sur le chiffre 0 sinon pour le reste des prénoms ça marche nickel donc voilà pour ce tour de mentalisme de fou j'espère que vous avez aimé donc si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser vos commentaires à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours de magie merci à vous à très bientôt on